Salut tout le monde, c'est Bardock Salma et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Blaze de KR pour la sortie des deux nouveaux alliés qui sont Izylian, Larcher et Dark Maestro le Mage Alors on va voir tout de suite ce qu'il nous faut pour les faire Alors pour faire Larcher, il nous faut un personnage de niveau Arche, 300 essence et 100 millions Premier skill, le premier skill qui s'appelle Trajectoire de la comète Comme une forte tempête de pluie, une flèche en forme de comète est renversée sur les ennemis Il inflige des dégâts à hauteur de 2232% à tous les ennemis et augmente les dégâts physiques de 194% Pendant 20,7 secondes Pendant que Izylian est transformée, cette capacité est doublée Enfin double les dégâts par 4 sur les boss et buff les dégâts physiques sont doublés par 2 Ok, alors on y va, le skill 2 qui s'appelle Bénédiction des Météors Alors le Météors sculpte, ouais, sculpte les Bénédictions Les Bénédictions Dont on se souviendra pour toujours Dans le ciel de Nocturne Dans le ciel de Nocturne On demande les dégâts physiques de tous les alliés de 286% Et les dégâts aléatoires de 177% pendant 13 secondes Alors que Izylian est transformée, cet effet est doublé Skill 3 Alors, brillance divine Sous la bannière de la Sainte Melle Cécilian se transforme en une tireuse de lumière d'étoiles Pendant 11 secondes Izylian se transforme en une tireuse d'étoiles Augmentant les dégâts physiques Sur un seul ennemi De 302% Et augmente les dégâts physiques de 394% En outre, il inflige 1840% Aux ennemis avec une attaque normale 3 fois sur les monstres de type boss Cet effet ne peut être supprimé même par Cerber Le premier passif Alors, promesse de la lumière des étoiles La flèche de la lumière de vision promet en un coup parfait Chaque fois que votre attaque normale frappe à nuit Cette fois, vos dégâts sur les boss sont augmentés par 367% Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Alors, si je dis bien ce qu'il y a écrit Donc, chaque fois que vous réussissez une attaque normale Et vous cumulez Ça peut être cumulé 7 fois Le passif Vos dégâts sont augmentés de 367% Sur les boss Donc, c'est un passif sur les boss Le passif numéro 2 qui s'appelle La résonance de la nébuleuse C'est un murmure Et votre vitesse est augmentée de 302% Et les dégâts à distance de 153% A max Alors, qui s'appelle brillance polaire La bénédiction de l'étoile la plus brillante des 7 étoiles Sera Vous accompagner Vos dégâts on manque de 262% Et les dégâts bonus sur les boss de 452% Ok, ultime Qui s'appelle Ouais, étoile de la création La force et la sagesse antiques Réveillent l'esprit La durée de la brillance divine C'est-à-dire le skill 3 On demande de 16 secondes Doublons les dégâts physiques Infligés aux ennemis Et les bonus dégâts physiques Vos alliés et doublés Allez, on va voir tout de suite ce que ça donne L'attaque de base Ouais Le premier skill C'est pas mal Ouais Je vais rejoindre C'est pas mal Le deuxième skill Et enfin le tout dernier Tiens c'est joli Ouais Voilà Donc on va passer à Maestro Dark Maestro Pour avoir Dark Maestro Il nous faut Un mage En arche 300 essence Et 100 millions Oups Qu'est-ce que j'allais faire moi Comme bêtise Allez, on va voir tout de suite Ce qu'il fout Enfin, ce qu'il fait Alors Le premier skill Il s'appelle Le vide Ouais La matière noire Qui détruit Ce qui est présent Euh Vol aux ennemis De Maestro Ouais C'est un peu compliqué Ce bâtard Alors Chacun des 5 matériaux Noirs Infliche 2147% De dégâts Aux ennemis Aléatoirement Supprimant un effet Bénéfique De l'ennemi L'ennemi Attaqué Gagne 430% De dégâts Par seconde Pendant 18 secondes Cet effet Peut être cumulé 5 fois Ok Alors Le skill 2 Qui s'appelle Anthropie Contrairement à la lumière Qui révèle tout L'obscurité A le pouvoir De cacher Les choses Les ténèbres Immondes Ouais Immondes Protégeons Entièrement Maestro Maestro D'un bouclier De 3425% J'en ai marre Avec les 340 Euh Proport Ouais 3427% 25% Je vais y arriver Proportionnellement A votre force A votre force d'attaque Pendant 7 secondes Absorbe Tous les affaiblissements Ennemis A la fin Du bouclier Bouclier Il inflige 2272% De dégâts A tous les ennemis Renvoie toutes les faiblesses Absorbées A l'attaquant L'effet de cette compétence Ne peut être Enlevé Le skill 3 Qui s'appelle Désespoir La plus grande destruction Venue de l'espace Ouvre la porte des ténèbres Et se dévoile Dans la réalité Alors Inflige 2200 2245% De dégâts A tous les ennemis Et ajoute 1221% De dégâts supplémentaires Par sujet Sombre En effet Un effet supplémentaire Sera activé En fonction du nombre De points noirs Donnés à l'ennemi Il ne sera pas activé Sur les boss Alors 1 point C'est arrêt général De l'attaque 2 points Temps de recharge A arrêter 3 points Délai de récupération 4 points C'est un scellement Et 5 points C'est mort instantané Le premier passif Qui s'appelle Puissance Fructuation Alors Les ondes des forces De notre monde Ne vont pas Au delà Des portes des ténèbres Augmente votre dégâts magiques De 447% Pendant 4 secondes Quand vous attaquez Et ne pas attaquer Les ennemis Je ne comprends pas Ce qu'il veut En gros C'est une attaque ratée Ouais C'est quand on rate Une attaque Ça augmente sa puissance Magique De 447% Le passif 2 Qui s'appelle Principe D'incertitude Les ténèbres Percent le coeur Des ennemis Plus brusquement Que n'importe Quelle autre Lame du monde Alors Réduit La vitesse de charge De l'ennemi De 32% La vitesse d'attaque De 38% Et les dégâts magiques De 104% Ok Le passif 3 Qui s'appelle Preuve De la vague De matière Ouais ça La preuve De la vague De matière Une quête Sans fin Des ténèbres A permis A maestro De réaliser La vérité Sur l'univers Et augmente Les dégâts magiques De tous les alliés De 167% En outre La probabilité D'un coup Normal Réduit De 15% Le temps De recharge De la compétence Vide Le skill 1 Ok Alors A max Renfort De l'entropie La vérité Des ténèbres Promet A maestro Plus de sagesse On demande L'intel De 272% Si une attaque Vous enlève 12% Ou plus De vie Vous recevrez Que 12% De dégâts En outre La durée De la puissance De fluctuation On demande De 9 Puissance De fluctuation Oui Et taux de montée De 9 secondes Ok Ultime Monde parallèle Si vous allez Plus près De la vérité De l'univers Je me rends Je me rends compte Que la surprise Je me rends compte De la surprise De l'autre côté Différence Du monde Des nouveaux espaces Et de connaissance De l'obscurité Ouais Ça veut rien dire Mais bon Alors On demande On demande De la compétence Vide De 164% C'est à dire Le premier skill Et génère 10 matériaux Noirs Au lieu de 5 Ça c'est pas mal L'entropie Est augmentée De 11 secondes Et vos dégâts Magiques On demande De 477% Allez On va voir ça Tout de suite Pas mal Ça peut être arrivé Une attaque Une attaque De base Le troisième skill Voilà Les 5 matières Noires Et donc À l'ultime Il y en aura 10 Ok Qui sont des attaques Aléatoires Le deuxième skill C'est pas mal Il fait rien d'autre Que ça Ok Et le dernier Voilà Bah oui Voilà Voilà Donc c'était la présentation Des deux nouveaux overloads Enfin des deux nouveaux Que vous avez Qui viennent arriver Aujourd'hui En KR J'espère que ça vous a Plus J'ai rajouté Plus de traduction Je suis pas passé Directement Sur les compétences J'ai aussi lu Les petits textes Et aussi Le nom Des attaques Donc voilà Donc si ça vous a plu Vous laissez moi Un petit commentaire Pour que je recommence La semaine Où il y aura Enfin la semaine La prochaine fois Où il y aura Des nouveaux alliés Et je vous dis Ciao Ciao Au revoir